Alors la chapelle Sant'Oumage que nous nous trouvons aujourd'hui représente le dernier édifice en restauration du programme Chapelle à Fresques. Ça a été le premier programme d'études, de restauration et de mise en valeur du patrimoine. Sant'Oumage ou des Pastoretsch est l'une des plus belles chapelles à fresques de Corse. L'édifice se situe à mi-chemin entre le hameau de Pastoretsch et celui de Vignal sur la commune de Cassez-Loudier-Rouchtine. Au cours des décennies, la chapelle a connu de multiples travaux de restauration, dont certains, particulièrement malmenés, eurent pour résultat l'amputation de près de la moitié du bâti original et une considérable dégradation des fresques intérieures. Ces peintures sont strictement exceptionnelles. Déjà, elles sont d'une facture et d'un détail vraiment très 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 bon, avec toute une scénographie, une mise en scène entre les personnages qui ont un jeu de regard intense et qui dialoguent les uns envers les autres. Donc on voit effectivement Gabriel qui regarde l'Esprit-Saint, qui regarde la Vierge, qui regarde son fils, le Christ. On a comme ça toute une série de jeux avec des hiérarchies, les douze apôtres, les quatre évangiles avec les tétramorphes. Et on voit d'ailleurs que le Christ, par son mouvement de main, à la fois bénit, c'est le caractère religieux, mais à la fois juge, en tenant son livre des tables dans la main. Donc il se peut que cette église ait eu un double rôle, qui était à la fois religieux, mais à la fois aussi politique, avec toute cette bande dessinée narrative qui s'adresse directement à la population de l'époque. Pourtant, ces fresques qui offrent entre autres la seule représentation du purgatoire connu sur l'île, restent un trésor du patrimoine insulaire. Le programme de restauration des chapelles à fresques est le premier programme de la politique patrimoniale, engagé depuis le transfert de compétences de l'État à la collectivité de Corse. Ce programme, qui s'est étendu sur dix ans, a permis la restauration d'une quinzaine d'édifices aux quatre coins de l'île, conclue par la chapelle de Saint-Hommage, dont les travaux ont débuté en octobre 2020. Les choix architecturaux, en l'occurrence, ici, a un double objectif. L'objectif de la conservation, d'une part, du fait de la valeur patrimoniale, même exceptionnelle, on peut le dire, de l'édifice et de ses décors. Et un deuxième objectif, qui est la compréhension, on dira, de cet ensemble décoratif à fresques, qui, aujourd'hui, dans l'usage qu'on a aujourd'hui de ce type d'édifice, ne s'apporte plus du tout de la manière selon laquelle ça a été conçu, on dira, et avec une donnée importante, qui est que cette église a été amputée de la moitié de son volume. Elle a donc perdu six mètres, et donc la façade qu'on a aujourd'hui est une façade récente, d'environ 90 ans. La porte occidentale, qui est la porte principale d'une entrée de chapelle, était six mètres en amont. Et donc, c'est vrai que ça a un peu faussé la perception des fresques de rentrer latéralement, et de finalement être un peu écrasé par les décors. Donc, on a proposé la restauration, non pas à l'identique, puisqu'elle se trouvait six mètres dans le cimetière, mais de réouvrir au moins un percement occidental, pour que dorénavant, le visiteur arrive de manière axiale face au Christ en majesté. Quand vous rentrez dans la chapelle, vous avez le Christ en majesté face à vous, qui vous regarde. Il y a eu une volonté de recréer cette porte originelle, avec des éléments pierreux d'origine du 15e siècle. La chapelle ayant retrouvé sa porte occidentale, c'est au tour des peintures qu'elle abrite de retrouver leur éclat d'origine. La restauration de fresques représente un travail minutieux qui exige un savoir-faire et des techniques particulières pour préserver leur authenticité. La pittura qui est d'affresco et il y a beaucoup de cappelles en Corsica qui ont ce type. C'est une technique qui vient d'Italia. Il y a eu mis en colère avec l'eau des terres colorées sur l'intonac, quand on est encore baigné. Pour faire l'intonac, on utilise des produits comme la calce et la sabbe, qui sont similes à ceux des origines. Pour protéger les joyaux qu'elle renferme et leur permettre de traverser les âges le plus longtemps possible, il a été décidé, comme cela se faisait progressivement depuis le 10e siècle, d'enduire la chapelle à la chaux. On sait que les chapelles étaient enduites. C'est toujours la question, l'enduit apparent ou les pierres vues. Ces enduits avaient pour objectif de protéger la maçonnerie. L'enduit, c'est la peau d'un édifice. C'est sa protection, son étanchéité. C'est justement parce qu'elles étaient enduites à l'origine qu'elles sont encore là aujourd'hui, encore visibles, ou sinon les murs s'effondreraient tout simplement. C'est un enduit à la chaux. Il se doit d'être respirant, naturel, de teinte claire. C'est aussi l'emblème chrétienne, donc ces chapelles étaient blanches et se voyaient de très loin. On sait aussi qu'à l'époque, les chapelles n'étaient jamais dans le village, mais étaient entre les villages pour réunir. Puisque le Vatican avait peur à l'époque qu'un système païen se mettait en place, donc il y a une volonté d'ecclésia qui dit que la chapelle n'est pas dans le village, elle est entre deux villages pour que les gens se réunissent. Donc le point blanc qui se voit de loin était aussi important d'un point de vue liturgique. Les usages évoluent et aujourd'hui on a de nouveaux usages qui sont soumis purement de la visite. Il y a un nouvel usage culturel, que ce soit à l'attention du jeune public, des scolaires, mais également du grand public. Et puis tous ces édifices sont en commun d'être dans des petites communes rurales. Et c'est important aussi que la population puisse prendre conscience et se réapproprier ce patrimoine. Musique Musique Musique